Musique Cela se passe au Canada, le pays des lacs et des rivières, qui donne lieu à un paysage d'une puissance extraordinaire, avec de grands bois, du ciel bleu et de grands horizons. Musique Le Canada est le deuxième pays le plus grand du monde. Il s'étend au nord des Etats-Unis, allant jusqu'à l'océan Arctique. Le sous-sol est très riche et le pays possède de grandes zones à usage agricole, des bois, des régions minières et des sources d'énergie. La capitale est Ottawa. Les principaux centres industriels sont situés dans les provinces de l'Ontario et de Québec. Nous allons nous arrêter dans la ville de Québec. C'est la capitale de la province du même nom. Elle a plus d'un demi-million d'habitants, en grande partie francophone. Et c'est ici, à Québec, qu'est née une grande personne, Dina Bélanger, dont nous allons vous raconter la vie aujourd'hui. Musique Ce fut le 30 avril 1897 que Dina vint au monde. Ses parents s'appelaient Octave Bélanger et Séraphine Mat. Ils étaient profondément chrétiens. Elle fut baptisée le même jour à l'église Saint-Roch, recevant les noms de Marie, Marguerite, Dina, Adélaïde. Tous l'appelaient Dina. Elle était fille unique, même si elle a eu un frère qui mourut à l'âge de trois mois. Sa famille était de classe aisée. Elle aurait pu grandir, égoïste et capricieuse. Mais le couple Bélanger a donné à leur fille une éducation complète, fortement marquée par l'amour et la piété. Dès son jeune âge, elle a pris de ses parents à partager, à donner et à s'oublier. Dina avait un caractère tenace et volontaire. Elle était sensible et timide, intelligente. Une enfant comme les autres, avec ses défauts et ses espiers glories qu'il faudra éliminer et corriger. Le 2 mai 1907, à l'âge de 10 ans, comme cela se faisait à l'époque, Dina fut sa première communion. Elle s'était préparée soigneusement pour ce grand jour. Dans son autobiographie, elle écrit « Durant la retraite de ma première communion, j'ai essayé de me recueillir autant que je pouvais. » Elle décrit aussi ce que fut pour elle ce grand jour tant attendu. « Je me levais le 2 mai en ne pensant à rien d'autre qu'au moment de recevoir Jésus. Les choses extérieures ne me préoccupaient pas. Je pensais seulement à celui qui allait venir en moi. Mon bonheur était immense. Jésus serait à moi et je serais à lui. Cette première union intime laissa en moi, parmi d'autres grâces, l'amour de l'Eucharistie. Mes parents, ma famille et mes nombreux amis ont célébré ma joie par une fête toute simple mais intime à la maison. Tous les événements religieux qu'elle a vécu ont eu une grande importance pour elle et elle les gardait dans son cœur. Dina avança très tôt sur un chemin ascendant. Cela ne veut pas dire qu'elle était déjà une sainte. Elle n'est pas née sainte mais elle laissa Dieu le faire. Elle ne fut pas une petite fille prodige mais très tôt fidèle à la grâce. Dieu la façonna de qui est toujours et elle se laissa façonner. À six ans, Dina commença les études primaires avec les religieuses de la Congrégation de Notre-Dame dans le collège de Saint-Roch. Elle aimait étudier, elle travaillait avec application et obtint avec facilité de bons résultats. Elle avait huit ans quand elle commença les études de piano. Elle fit de rapides progrès et à 11 ans, elle obtint le premier diplôme. Sa sensibilité la disposait à goûter la musique d'une manière spéciale. Extérieurement, Dina menait la vie ordinaire d'une jeune enfant, obéissante envers ses parents, joyeuse avec les autres enfants, appliquée en classe. Elle n'attirait en rien l'attention. En 1909, les religieuses de Notre-Dame ouvrirent une école dans la paroisse Jacques-Cartier. Dina, à 12 ans, elle laissa le collège de Saint-Roch pour celui plus proche de sa maison. Quelques années plus tard, en 1911, elle demanda à être pensionnaire. Ses parents ont accepté et ils l'inscrivirent au collège de Bellevue, dirigé par les mêmes religieuses. Dans son autobiographie, elle décrit ce que cela supposait pour elle, la séparation de son foyer. Le premier dimanche après mon entrée, je pleurais toute la journée. Je versais des larmes durant plusieurs jours. Finalement, ma volonté se fortifia et je me consolais. Les années passées en dehors du foyer familial m'avaient été d'un grand secours pour la formation de mon caractère. J'avais été obligée de sortir de moi-même. En même occasion, j'avais été dans l'occasion de combattre l'égoïsme et d'essayer de faire le pied. Je retournais à la maison avec plus de courage et de force. Jésus avait agi en moi par l'intermédiaire de ses éducatrices dont j'ai un souvenir reconnaissant. Là, deux ans passèrent qui lui laissèrent un heureux souvenir. Elle a eu des succès dans ses études autant académiques qu'en Pialet. À 15 ans, elle visita avec ses compagnes pour la première fois les religieuses de Jésus-Marie à Sylvie. Elle sentait déjà une inclination pour la vie religieuse. Elle raconte « Les religieuses nous accueillirent aimablement. Nous avons aussi connu un groupe d'élèves très sympathiques. J'étais loin de penser que le Seigneur m'appellerait dans cette congrégation. » Son talent musical lui ouvrit un chemin qui la conduisit au Conservatoire de Musique de New York. Ce fut à la fin de 1916. Ses parents choisirent comme résidence Notre-Dame de la Paix dirigée par les religieuses de Jésus-Marie. L'atmosphère favorise le travail sérieux et la prière. Dina progresse de jour en jour et se fait remarquer comme une brillante pianiste. Pour elle, arrive le moment des concerts durant lesquels elle est applaudie et accueillie chaleureusement. Les louanges ne lui déplaisent pas mais elle les accepte avec simplicité. Rien ne la distingue de ses compagnes. Cependant, existe dans son fort intérieur depuis son jeune âge une continuelle communication avec le Seigneur. Dans l'autobiographie, cette réalité sera exprimée en divers moments. Notre Seigneur se communiqua à moi avec une nouvelle lumière. C'était la première fois qu'avec tant de clarté j'entendais sa voix. Intérieurement s'est entendue une voix douce et mélodieuse qui m'inonda de bonheur. C'était le 25 mars suivant à sa première communion. Ce sera le commencement du colloque intérieur qui se maintiendra le long de sa vie. Plus loin, elle raconte Il était le maître et l'artiste de mon âme. Il m'enseignait, m'illuminait, me travaillait, me ciselait. De 21 à 24 ans, Dina reçut d'immenses grâces de Jésus qui l'illumine et l'attire à lui. Dès qu'elle sent une inspiration qui lui semble venir de l'esprit, elle cherche à lui répondre avec générosité. Elle désirait être fidèle aux petites choses, être attentive aux moindres détails, ne rien refuser au Seigneur, ne l'offenser en rien, ni même avec la plus légère faute. Durant l'été 1920, grandit en elle le désir d'être religieuse. Vint le moment de prendre une décision. Mais dans quelle congrégation ? Un jour, elle entend en son cœur le Seigneur lui dire « Je te veux à Jésus-Marie ». Dina sera religieuse de Jésus-Marie, congrégation fondée par Claudine Thévenet en 1818. Elle entra au noviciat de Cédrie le 11 août 1921 à l'âge de 24 ans. Elle nous raconta ce qu'elle ressentit en ces moments. Mes parents m'accompagnaient au noviciat de Jésus-Marie. Ils venaient me remettre au Seigneur qui m'avait confié à leur soin. En mon âme, c'était la nuit. À peine avais-je franchi le seuil de l'enceinte, qu'une force intérieure m'obligea à dire moi-même « C'est chez nous ». Cela fut pour moi une source de consolation. Lors de sa prise d'habit, Dina reçut un nouveau nom. Dorénavant, elle s'appellera Marie de Sainte-Cécile de Rome. Elle fit sa profession le 15 août 1923. Ce jour-là, elle dira à Jésus « Je veux être sainte et avec ta grâce je le serai ». Et elle se lança pleinement dans cette tâche, laissant l'Esprit-Saint agir en elle et ainsi, simplement, vivant en plénitude le quotidien, elle arriva au sommet. Ses supérieurs la destinèrent au collège Saint-Michel de Belchasse pour enseigner la musique. Elle vécu là cinq semaines et contracta la scarlatine après avoir soigné une élève malade. La convalescence fut longue et le médecin découvrit des signes de tuberculose. Au retour à Cédrie, elle mena une vie active, bien que limitée par des séjours prolongés à l'infirmerie. Le but de la congrégation des religieuses de Jésus-Marie est de faire connaître et aimer Jésus et Marie par l'éducation chrétienne. Dîna le fissien complètement. Seulement, sa santé lui permit occasionnellement une activité apostolique avec des élèves. Mais elle remplaça cela par une prière incessante dont personne ne resta exclu et offrit ses souffrances. Jésus continua de lui apporter des grâces exceptionnelles auxquelles elle répondit avec un amour et une fédélité exemplaire. Durant sa courte existence, elle a cherché à vivre avec ferveur sa devise « Aimer et laisser faire Jésus et Marie ». La Vierge et l'Eucharistie seront ses guides sur son chemin vers Dieu. Sa vie est faite d'une réponse fidèle à la grâce qui exige une maîtrise de soi continuelle. Elle était toujours joyeuse. Elle vécut avec la joie profonde que donne le désir de ne faire que ce que Dieu veut à chaque moment. Elle déposa tout entre les mains du Seigneur et le laissa mener sa vie. Dina mourut après une longue maladie le 4 septembre 1929 à 3 heures de l'après-midi. Elle avait 32 ans d'âge et 8 ans de vie religieuse. Grâce à l'autobiographie que ses supérieurs lui ont demandé d'écrire nous connaissons tout ce que Dieu fit en elle et ce qu'il lui communiquait. Le 20 mars 1993 le pape Jean-Paul II déclara Dina bienheureuse. Qu'est-ce qui apportait Dina à cette auteur ? Être fidèle Fidèle à Dieu et à l'Église Fidèle à l'esprit de sa congrégation Fidèle à la mission personnelle que le Seigneur lui confia. Elle laissa le Seigneur être protagoniste de sa vie. Aimer Elle a compris que Dieu est amour. Elle a voulu répondre à cet amour. Jamais elle n'a rien refusé volontairement accueillir. Accueillir Jésus lui a appris à sourire à tout dans le succès et dans l'échec dans la santé et dans la maladie dans les douleurs morales ou physiques. Dans un monde où l'efficacité et la technique ont substitué les valeurs d'intériorité Dina nous enseigne que l'efficacité authentique réside dans l'action de Dieu en nous et par nous. Sa vie est une action de grâce continuelle qui le louange à l'œuvre de Dieu à chaque instant. Avec elle nous disons loué soit à jamais Jésus et Marie. à l'eau à l'heure à l'heure de Dieu